Hello tout le monde aujourd'hui bienvenue dans un nouveau vlog qui va être un peu particulier il y a trois semaines j'ai décidé avec ma copine Stelina de venir chez elle car j'en pouvais plus de la vie j'avais envie de changer d'air et j'avais envie de changer tout simplement voilà de me changer les idées car j'en pouvais plus de chez moi et j'ai décidé avec ma linou de prendre mes clics et mes claques et de me barrer en suisse bon je vous emmène avec moi dans ce petit voyage avec ma petite ninou et avec ma stélie choux d'amour et son copain bon allez on y va on vous emmène avec nous vous savez les décidants que vous prenez comme ça sera un peu un coup de tête sont les meilleures décisions mais c'est la meilleure façon de profiter au maximum de l'instant présent avec l'insee on a pris le premier vol pour genève donc autant vous dire qu'à 7 heures du matin ça piquait mais bon c'est pas grave car ça emballait vraiment le coup une fois arrivé là bas on savait déjà que c'était totalement différent et qu'on était déjà ailleurs de chez nous et qu'on allait forcément profiter et là clairement on était déjà hyper contente d'avoir pris l'avion d'être ailleurs autre part que chez nous bon en attendant stelina ma petite lincey a décidé de jouer au picasso pour eux donc bon on s'est occupé comme on pouvait et d'ailleurs je vous ai même posté une petite photo instagram de ce moment un peu plus tard dans l'après midi on a décidé à genève et franchement c'est un quartier hyper cool hyper tranquille tu te sens vraiment en sécurité tu sens pas vraiment l'afflux touristique et ça c'est clairement ce que j'ai kiffé on s'est promené au centre-ville et clairement oui genève c'est cher mais bon ça vaut vraiment le coup on a ensuite été au jet d'eau et ça c'était juste sublime on a pris des photos et voilà c'était super cool je pense que c'est clairement quelque chose à faire quand vous allez à genève passer par le jet d'eau parce que c'est clairement l'attraction incontournable de cette ville on le voit de partout et n'importe où même de l'avion retour vous allez le voir le jour d'après on a été au lac d'annecy et c'est un lac juste sublime là c'était en hiver il faisait hyper froid pour si ma mémoire est bonne il faisait à peu près 6 ou 7 degrés il y avait beaucoup de vent bref les conditions n'étaient pas réunies croyez moi que cet été mon emploi du temps est déjà booké pour y retourner ah c'est clairement hyper beau hyper cool en plus il faisait beau certes il faisait froid mais il faisait beau et c'est clairement un endroit que je vous recommande le jour d'après on a décidé d'aller au mont salève bon malheureusement on n'a pas pu aller dessus jusqu'en haut car il y avait beaucoup trop de neige mais c'est pas grave on était déjà vraiment très content sur le parcours on s'est arrêté une première fois pour observer cette vue juste sublime sur les montagnes et plus on montait et plus il y avait plus il y avait de la neige et je trouvais ça juste magnifique et moi qui déteste la neige croyez le nom j'ai quitté être dans la montagne monter comme ça au fur et à mesure dans la forêt enneigé tout j'ai trouvé ça juste magnifique et voilà on s'est arrêté un petit spot et on a commencé à s'enfoncer un peu dans la forêt notamment on a été dans la grotte du diable et c'était trop mignon rien de spécial mais voilà c'était trop cool on a fait notre petite escapade en forêt l'initia a découvert les stalactiques ou stalagmiques je ne sais pas dites moi en commentaire et voilà personne n'a voulu s'aventirer dans cette grotte car on est juste trop trouillard et voilà on a ensuite chillé au bord de la neige pour encore une fois prendre des photos et quelque chose en nous c'est réveiller notre âme d'enfant de 4 ans et là on a décidé clairement de faire une bataille de neige c'était juste trop cool c'était juste trop fun c'est clairement un moment qui n'a pas duré longtemps mais qu'on a vraiment profité à fond on était tellement déçu de pas pouvoir monter tout en haut et observer la vue mais voilà c'est pas grave si vous pouvez pas aller au bout des choses profiter de l'instant présent et c'est ainsi que s'achève notre petite escapade en suisse à animas bref prenez le comme vous voulez avec ma petite nino on a repris l'avion on est retourné chez nous recharger rebooster ça nous a fait clairement du bien psychologiquement elle a repris l'école moi je suis encore un peu en vacances ça me permet aussi de souffler et de reprendre le travail de bonne augure donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao